donc le but de cet exercice là donc va sur l'exercice que l'on a vu précédemment avec les promesses javascript 27 donc là l'objectif ça va être quoi ça va être de temporiser l'apparition du message de la promesse c'est à dire que la promesse va être contrôlée mais au bout d'un certain temps donc là je vais le faire là je vais actualiser et là on voit que il ne se passe rien il ne se passe rien et après on voit que promesse resolve apparaît donc c'est ce que l'on va voir dans la vidéo donc dans la vidéo précédente on avait fait ce code là donc si j'actualise on voit que le résultat de la promesse la promesse resolve donc promesse résolue est instantanée si je désactive ça il y a rien qui apparaît on est sur pending si j'active le reject j'enlève les commentaires donc j'ai promesse en échec état rejeté donc je vais revenir sur resolve là donc là la promesse elle est contrôlée mais tout de suite donc avant d'envoyer le message si la promesse le résultat est bon ou pas par exemple en voulant se connecter une api web donc à distance eh bien il faut lui laisser le temps de se connecter donc on va mettre une temporisation de 4000 millisecondes donc ça on a vu comment faire des temporisations des timers avec la vidéo javascript 26 avec 7 timeout et 7 intervalles donc là je vais utiliser 7 timeout donc la fonction 7 timeout dedans je mets une fonction de rappel fonction de callback donc voilà donc fonction fléchée voilà après je mets sa temporisation dans 4000 millisecondes et là je mets la fonction resolve à l'intérieur contrôler x contrôler donc là quand je vais enregistrer contrôler s on va voir qu'au bout de 4000 millisecondes le message va apparaître donc il est bien apparu après 4000 millisecondes donc ça a bien été temporisé donc là pour la partie à sacro de je vais rajouter un console log ici là pour montrer que ce qu'il y a dans ce console log là va s'afficher en premier malgré que la promesse soit en cours et que la fonction 7 timeout soit aussi en cours d'accord ce que je veux dire c'est que là on est bien sûr de la synchrone le programme ne sera pas bloqué sur cette partie là il n'y a pas de souci donc ça on va le contrôler comme ça donc je suis en premier alors que je suis à la fin du fichier javascript voilà donc là quand je vais faire contrôler s cette phrase là doit apparaître tout de suite et après 4000 millisecondes promesse resolve devra apparaître contrôler s voilà donc là c'est bien apparu en premier et on peut voir qu'au bout de 4000 millisecondes le message de la promesse apparaît donc ça c'est bon si je fais ça qu'est ce qui se passe contrôler s mais il n'aurait rien se passer vu que dans le secteur mode il ya rien du tout dedans donc c'est bien ça il se passe rien et si je fais contrôler x sur le rizet contrôler v contrôle slash et je fais contrôler s donc là il devrait y avoir une erreur au bout de 4000 millisecondes donc la promesse est en échec d'accord donc ça c'est l'alerte et le texte est bien apparu dès le début malgré que le console log soit la fin du fichier javascript donc voilà donc là on a temporisé la fonction resolve et après on l'a testé sur la fonction reject de la promesse